Bonjour les infonautes, le préfet s'apprête à prolonger le couvre-feu et le confinement jusqu'à la fin du mois, mais la rentrée scolaire ne devrait pas pour autant être reportée. Avant les annonces officielles, on fait le point sur ce que le préfet a dit au maire. Mais d'abord, quelle est la situation à La Réunion ? Pour faire simple, les indicateurs sont toujours dans le rouge. Record de contamination et de taux d'incidence, 3590 cas en une semaine, du jamais vu depuis le début de la crise. C'est donc 420 cas pour 100 000 habitants. Des chiffres très élevés alors que les dépistages sont en baisse. Donc le taux de positivité explose et dépasse la barre des 10%. Dans les hôpitaux aussi, la situation est plus que critique. Plus de 50 malades du Covid sont en soins intensifs. Ils occupent près de la moitié des lits de réanimation de l'île. Les services de médecine Covid font aussi le plein avec plus de 100 malades hospitalisés. En clair, la situation sanitaire continue de se dégrader à La Réunion. La réunion de crise hebdomadaire s'est tenue mercredi après-midi. Le préfet a détaillé devant les maires sa stratégie de lutte contre la Covid. Les mesures devraient être prolongées jusqu'à la fin du mois d'août. En clair, deux semaines de confinement en plus. Mais des aménagements seraient prévus. Avec la rentrée des classes, le trafic sera évidemment moins fluide sur les routes. Le couvre-feu devrait être repoussé de 18h à 19h. La rentrée scolaire ne devrait pas être décalée. Le protocole sanitaire de niveau 2 est déjà activé. Les élèves devraient reprendre les cours dans les mêmes conditions que l'année dernière. En clair, aucun changement n'est prévu dans les écoles, collèges et lycées. Les mères expriment tout de même des inquiétudes, notamment à cause du variant Delta, beaucoup plus contagieux. Vous l'avez compris, les mesures de restriction vont vraisemblablement être prolongées. Mais ont-elles prouvé leur efficacité ? Les autorités affirment qu'il faut deux semaines pour voir les effets d'un couvre-feu ou d'un confinement. Pourtant, le préfet a expliqué au maire que la tendance est à l'amélioration. On observe un infléchissement de la courbe des contaminations. L'explosion des cas aurait pu être évité pour l'instant. La circulation du virus serait plus ou moins maîtrisée. Mais les autorités maintiennent leur stratégie de lutte, au moins pour les premières semaines de la rentrée. Le préfet de La Réunion va s'exprimer dans les toutes prochaines heures. La prolongation du couvre-feu et du confinement devrait être confirmée. Restez connectés pour être informés des dernières annonces. À très vite sur Zinfos 974 ! L'eau renouignez ici. L'eau renouignez aussi. S'il vous reste à Obrouille.